Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je ne vous retrouve pas du tout dans mon décor habituel. Je suis dans notre Airbnb de San Francisco, pour tout vous dire c'est le dernier jour, on repart demain. Je vous ai promis une série de vlogs, d'ailleurs j'ai passé toutes mes vacances à vous faire de petites vidéos que je vais monter, mais seulement en rentrant parce que, ben voilà, je sais très bien que vous n'allez pas m'en vouloir, les vacances c'est fait pour déconnecter, je suis avec mon mari, le petit crelet, et la maman du crelet, on passe du temps en famille et donc je n'avais pas envie de passer mes soirées à monter. Je l'ai fait un petit peu, mais je dois vous dire aussi qu'on a fait tellement de choses que le soir, quand on rentrait, le temps de se mettre en pyjama, de souper, on allait au lit quoi, franchement. On a pas mal béroulé, comme on dit en Belgique, on a pas mal visité, pas mal découvert, mais soit vous verrez tout ça dans les vlogs. Mais, avant de commencer la série de vlogs qui arrivera dans les prochaines vidéos, je voulais revenir sur un événement qui s'est passé sur la route de l'aéroport quand nous nous dirigeons vers JFK à New York. C'est pour ça que cette vidéo est une vidéo story time, c'est la première que je fais sur ma chaîne, ce sera peut-être la dernière parce que c'est pas mon genre, en toute honnêteté, mais là, ça vaut bien, ça vaut bien le titre de story time parce que nous avons eu un accident de voiture sur la route, sur l'autoroute à New York, et j'avais envie de vous raconter ce qui s'était passé. J'en ai parlé sur Instagram, on a été assez bien choqués, heureusement rien de grave, vous voyez j'ai toujours mes deux mains et mes deux pieds avec mes chaussettes Harry Potter. Tout va bien, tout va bien, mais voilà, ça nous a un peu, beaucoup remué, on a commencé nos vacances de manière un petit peu chaotique du coup, et j'ai eu envie de vous en parler parce que ça va me permettre de passer un petit message aussi. Donc, voilà, on commence l'histoire de notre accident de voiture. Mon premier accident de voiture aussi, et je pense le premier du crawling. Voilà, il faut bien une première fois à tout. Le 13 juin, jour de notre départ vers Los Angeles, on se prépare le matin, et on avait notre vol à 9h30, 9h45 du matin, donc on prend un Uber vers 6h, 6h15, je ne sais plus exactement, mais c'était tôt le matin. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on va très rarement en métro à l'aéroport, sauf si on n'a pas de gros bagages, mais là, étant donné qu'on avait chacun une valise, vous voyez tout le bazar pour partir 15 jours en vacances, c'était d'office qu'on allait prendre un Uber. Parfois on prend le taxi aussi, c'est un peu important, mais bon, on était en voiture. Et c'est trop drôle parce que dans le début du vlog que je vous faisais, je vous disais, oh on prend un Uber, on attend le Uber, on était devant la maison. Notre chauffeur arrive, c'était un jeune, il avait l'air sympathique, et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps, je pressens les choses, je ne me prétends pas voyante ou devin ou n'importe quoi, mais il y a des fois, c'est comme si j'avais une sensibilité, que je ressentais les choses, et que j'avais comme une, pas une prémonition, mais un sentiment. Je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer, dites-moi si ça vous arrive aussi parfois, mais il y a des gens, je ne les sens pas, ou il y a des situations où je me dis, ça va tourner au vinaigre, tout ça, et là, je ne sais pas si c'est à cause de cette petite anecdote, mais le mec a pris les valises et les a mises n'importe comment dans l'auto, dans le coffre. Il les a mises à l'envers, vous voyez, pour moi la logique c'est de mettre la valise de telle sorte que la poignée est vers le cul du coffre, comme ça on n'a plus qu'à tirer pour la sortir, et celle de ma belle-mère, il l'a carrément retournée, donc vous voyez, la poche de devant et tout était à l'envers, enfin, contre le sol de la voiture. Déjà là, je me suis dit, il est bizarre ce type, pourquoi il nous met les valises comme ça, alors que c'est quand même pas compliqué de mettre une valise dans un coffre ? Et là, je me suis dit, clairement, mais clairement dans ma tête, on va avoir un accident. Et ça me fait peur de penser à ça, parce que je suis une flippette. Je l'avoue, j'ai souvent peur en voiture quand c'est pas moi qui conduit. Quand c'est moi qui conduit, pas de problème. Mais j'ai du mal à faire confiance aux gens en voiture. J'aime pas beaucoup être en voiture, surtout aux Etats-Unis, parce que les gens roulent très sèchement, très saccadés, pas du tout agréable. Et en plus je suis malade en voiture, donc j'ai demandé au crelé, c'est pas que c'est lui qui s'impose devant, mais même par rapport à sa maman, j'ai dit, ça vous dérange pas si je vais devant, comme je suis malade en voiture. Non, pas de soucis, Harmony va devant. Mais je préfère, franchement, je préfère que ce soit moi devant par rapport à la suite. Soit, donc je ne sais pas si c'est à cause de ce petit détail des valises mal mises, ou si directement je ne l'ai pas senti, mais le type, voilà. Il avait l'air, encore une fois, très sympathique, il n'a pas du tout été désagréable, il conduisait pas mal, mais il n'avait pas l'air assuré sur la route. Et c'est un truc, je me dis, à New York, si tu n'es pas assuré, tu te fais vite rentrer dedans. C'est un peu le cas de le dire, mais pas tout à fait. Vous voyez que je mets un peu de suspense quand même. Soit, on prend la route, tout se passe bien, je vous fais des stories dans l'auto en disant bye bye New York. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et on était, on a une route assez longue à faire pour aller jusqu'au JFK, malheureusement, il y a une heure, voire plus, de route, de voiture, jusque l'aéroport. Et à un moment donné, on était environ à la mi-chemin. Il était 6h45, plus ou moins, parce que ma maman m'envoyait un message au moment de l'accident. Et moi, pour ne pas la faire stresser, après, je lui ai envoyé un SMS en disant ouais, on est en route, t'inquiète. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voulais préserver ma maman, je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Mais soit, revenons au moment fatidique. On était sur la route, le mec... Moi, j'étais sur mon téléphone, en fait, j'étais sur Instagram, donc c'est pas mon rôle non plus de regarder ce qu'il fait. Mais j'avais pas l'impression qu'il était inattentif ou... Il était pas sur son téléphone, en tout cas, parce que ça, je déteste, franchement. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Les gens qui conduisent et qui sont sur Snapchat, Instagram, Facebook, n'importe quoi, ça me débecte. Autant, moi, je suis sur mon téléphone quand je suis passagère, mais quand je suis au volant, je conduis. Et ça, c'est le premier message de prévention. Soyez pas cons, les gars, soyez pas cons, mes petits amis. Pensez à votre vie, pensez à la vie des autres. Le téléphone, c'est non. Non. Les stories au volant, on n'en a rien à foutre. Je suis désolée. J'en ai rien à fiche de vous voir chanter, de vous voir parler de votre journée quand vous êtes au volant, même dans les bouchons, franchement, je le dis, parce que je regarde des gens qui le font, ça m'énerve. Concentrez-vous sur la route, s'il vous plaît. Mais, encore une fois, le téléphone du type était mis en mode GPS, il n'avait pas l'air, en tout cas, il ne touchait pas à son téléphone quand c'est arrivé. Mais, sur l'autoroute, à un moment donné, les voitures devant nous, on était sur la bande de milieu, ont ralenti extrêmement fort, et la voiture devant nous s'est arrêtée. Comme je ne regardais pas la route, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste eu le temps de relever les yeux. Et là, j'ai vu qu'on s'approchait beaucoup trop vite du cul de la voiture devant nous. Et j'ai hurlé. Mais, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est Mathieu qui l'a vu avant moi de derrière. Et moi, j'ai hurlé, j'ai certainement crié quelque chose comme attention. Je ne vais pas crier en anglais, je pense. Et là, le mec m'a regardée. Comme s'il ne comprenait pas pourquoi je criais. Donc, j'ai vu avant lui qu'il fallait s'arrêter et qu'on était déjà trop tard. Et en fait, il a freiné, mais on était déjà dedans. Et là, le choc. Je vous dis, c'était mon premier accident de voiture. Le seul petit truc que j'ai eu... Enfin, c'est quand j'étais toute petite en voiture avec mes parents. Il y a quelqu'un qui nous a... Qui nous a embouti. Qui est rentré dans le derrière de notre voiture. Mais c'était très léger, donc je n'ai pas un souvenir extrêmement fort de ça. Enfin, ça ne m'a pas choquée. Mais là, j'ai hurlé. Je suis quelqu'un qui crie très vite. Je vais voir une araignée et je vais crier. Bon, dans les attractions, je crie. Je crie. Voilà. J'ai le cri facile. Mais là, je me souviens de mon cri vraiment... Genre, j'ai cru... J'ai rien cru, en fait. Non, j'allais dire que j'ai cru qu'on allait y passer. Mais non. C'est très drôle parce que le crôlé et sa maman n'ont pas ressenti du tout la même chose. Ils n'ont pas vécu l'accident de la même manière. Et moi, j'ai juste ressenti le choc extrême. Le pack des carrosseries, le bruit tellement fort, les airbags qui s'ouvrent, la fumée des airbags. J'ai eu peur que la voiture prenne feu, en fait. Et là, en fait, je me suis juste dit... Non. Vraiment. Really ? Je me suis juste dit... Mais ce n'est pas possible. Les poissards en vacances. Parce que le crôlé et moi, on a assez souvent la poisse. Et directement, en fait, le crôlé et sa maman, ils ont eu super peur pour moi parce que j'étais devant. Heureusement, Dieu soit loué, on avait tous les quatre notre ceinture. Parce que le pauvre conducteur était très choqué aussi. Ça, c'est le deuxième message que je veux faire passer. Mettez votre ceinture, les gars. Mettez votre ceinture. Mais si on n'avait pas une autre ceinture... Déjà, le crôlé et sa maman, ils volaient par-dessus nous. Et moi, j'étais dans le pare-brise. Mais j'étais morte. Parce que je vais vous mettre ici. Une photo de la voiture. Moi, je trouve qu'elle est bien repliée. Et ce n'est pas encore le plus impressionnant qu'on puisse avoir dans un accident. Mais la voiture, c'est dingue. Le choc a été extrême. Vraiment. Et on n'était pas à full puissance sur l'autoroute. On n'était pas à 120. Je ne sais même pas à combien on était, mais on n'était pas à 120. Donc imaginez, déjà, en n'étant pas si vite. Ah, le retour des guillemets. Si vite. Imaginez, déjà, le choc. J'ai vraiment senti mon corps partir et la ceinture qui m'a retenue. Et directement, le crôlé et sa maman ont crié après moi. J'ai fait, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. T'as l'air de dire, tout est là, quoi. Il n'y a rien. Je n'ai pas connu ma tête. Je n'ai rien. Et en fait, j'avais mon téléphone en main. Je vous disais, j'étais sur mon téléphone. Je ne l'ai même pas lâché. Par contre, j'avais mes lunettes et mes lunettes ont volé. Et ça, je ne m'en suis pas rendue compte. Et en fait, Mathieu a directement dit au type, il faut qu'on sorte. Parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Comme c'était l'avant de notre voiture. Et oui, la voiture derrière nous nous a embouti aussi. Donc on a fait un accident à trois. Oui, parce que nous, on est rentré dans le cul de la voiture. Et la voiture, pareil. Donc on s'est fait rentrer dedans des deux côtés. Et du coup, le Crollet et sa maman, eux, ont eu le choc aussi à l'arrière. Que moi, je l'ai moins eu. Moi, c'était plus l'avant. Mathieu a directement dit, il faut qu'on sorte. Et là, le conducteur nous dit, non, non. Et nous, on dit, si, si, il faut qu'on sorte. De toute façon, on n'allait pas rester dans l'auto. C'est dangereux de rester dans l'auto. Donc on est sortis prudemment. Heureusement, on avait la voiture derrière nous qui s'était arrêtée aussi. Et quoi que... Si elle était un petit peu plus loin. Enfin, soit les voitures nous voyaient. Donc on n'a pas eu de soucis de voiture qui a failli nous rentrer dedans ou quoi. Il y avait des morceaux de pare-chocs un peu partout. Bon, on est choqués. On se rassemble. Voilà, ok, tout va bien. Encore une fois, on avait le petit Jésus qui nous regardait. Parce qu'il y a un taxi qui est passé à côté de nous. Sur l'autoroute. Et qui ralentissait, évidemment. Vu que l'accident... Mathieu lui a fait signe. Il a juste fait... Et le type était libre. Et il s'est arrêté. Et il est venu, gentil monsieur comme tout. Il nous a dit, ça va, vous n'avez rien. Il a dit à ma belle-mère et à moi, allez-y et tout. Moi, je suis restée près de Mathieu. Ma belle-maman est allée se réfugier dans le taxi. Parce que, mine de rien, c'est quand même dangereux sur l'autoroute. Le chauffeur, il était tout perdu. Il savait plus tout quoi. Le pauvre, en plus, ça faisait, je pense... Si j'ai bien vu sur l'application, ça faisait genre un mois qu'il conduisait Uber. Donc, le pauvre, vraiment, je pense qu'il a été traumatisé. Et là, deuxième surprise, on va dire. On avait été emboutis par derrière, comme je vous ai dit. Le coffre était replié. Impossible de l'ouvrir. Et là, vous vous dites, mais non, d'un petit bonhomme, comment avez-vous fait pour sortir vos valises ? Là, je peux vous dire qu'on n'a pas rigolé. Parce que non seulement, on avait eu un accident. Bon, ok, ça va, on n'avait rien. Mais voir nos valises coincées dans le coffre, alors qu'on avait un avion à prendre... Oh, mon élastique. Alors qu'on avait un avion à prendre, genre, deux heures plus tard. Et là, pensé rapide. Parce que le chauffeur, je vous dis, il était dans un autre monde. Il était tellement choqué, le pauvre gars, qu'il ne répondait plus de rien. J'ai dit à Mathieu, on abaisse les sièges arrières. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on peut abaisser les sièges arrières et aller chercher les valises par là. Et avec le taximen, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'étais déjà en train de saquer dedans comme une grosse malade. Parce que, trop impatiente, trop pleine d'adrénaline, on va dire, de l'accident. Mathieu, ça va, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Crac, il a réussi à sortir les valises par le siège arrière. Donc, bravo, mon crawly. Le taximen a chargé son taxi avec nos valises. Et on est parti comme ça, quoi. Enfin, on a dit au chauffeur, désolé, mais non, on a un avion à prendre, on ne peut pas rester. Et en fait, dans les trois minutes, il y avait une dépanneuse qui était là. Et dans les quatre minutes, il y avait un policier qui arrivait, je pense qu'il était dans la circulation plus loin. Et qui nous a demandé si on avait rien. Et on avait rien, franchement. On était choqués, mais on avait rien. On avait rien de cassé, on ne saignait pas de nulle part. Et donc, on a dit, non, non, ça va, nous, on y va, quoi. Et, entre guillemets, heureusement qu'on a eu un accident avec un Uber, et pas avec notre voiture, ou avec une voiture qu'on aurait louée. Parce que sinon, l'avion, on l'aurait loupée, ça, c'est clair. Parce que le temps de rester, de faire les papiers, tout ça. Et voilà, en fait, on est arrivé à l'aéroport, toujours choqués, je veux dire. Mais c'est marrant parce que j'ai été beaucoup moins choqués, et j'ai eu beaucoup moins peur que ce que j'aurais pensé. Parce que quand je vous disais que j'étais une flippette quand je ne conduisais pas et tout, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une de mes phobies dans la vie, c'est d'avoir un accident de voiture. Je conduis depuis que j'ai 18 ans. Et, voilà, j'en ai 28. Donc, j'ai quand même fait 10 ans sans accident. Ce n'est pas causé par moi, en plus de tout. Mais, ça a toujours été une de mes peurs, c'est d'avoir un accident de voiture. J'ai conduit une toute petite cacahuète pendant tout le temps où j'étais en Belgique, pendant presque 10 ans. Et si j'avais eu un accident pareil avec ma cacahuète, franchement, je ne sais pas si j'aurais pu faire cette vidéo. Parce que, voilà, la tôle était bien repliée. Mais, contre toute attente, je n'ai pas été spécialement choquée, en mode, impossible de bouger, PLS, pleurs, je me disais, ça va, ça va. Par contre, le crelé a été assez bien choqué. Il était... Vous voyez quand on est choqués. Je ne vais pas vous regarder ça. Il était un peu... un peu... silencieux et pâle. Sa maman, elle a été secouée aussi, parce que la pauvre, elle était arrivée 4 jours plus tôt, elle avait fait le voyage de Belgique toute seule en avion. Déjà, elle vient toute seule, chapeau, et puis ensuite, on part en vacances. La pauvre, c'est la première fois qu'elle part en vacances avec nous. On va en Californie, elle se tape un accident de voiture. Donc, génial. Mais, bon, en résumé, si je suis aujourd'hui à San Francisco, vous vous doutez bien que tout s'est bien passé. On a eu notre avion, il n'y a pas eu de problème. Le seul truc, c'est que, depuis l'accident, j'ai... j'ai mal un peu partout, et notamment au sternum. Donc, je pense que c'est le fait que la ceinture m'a retenue. J'ai vraiment une douleur assez imposante, ici. Les premiers jours, je vais dire, même carrément la première semaine, c'était à chaque respiration, c'était vraiment très très dur à supporter. Et d'ailleurs, je suis encore un peu... J'ai encore un peu le souffle court. Vous verrez dans les vlogs, parfois, je le dirai, parce que je vous parle et je suis... Et en fait, j'ai la même douleur dans le dos, en fait. C'est toute ma cage thoracique, peut-être des côtes, je ne sais pas, qui ont été froissées, cassées, je pense pas, mais ça, c'est assez... C'est chiant. Le crelé, sa maman, ça a été en fait... Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu le coup moins fort vu qu'ils étaient à l'arrière ? Je suppose, j'espère. Et c'est pour ça que je vous disais que j'aimais autant être devant, parce que, voilà, pour ma famille, j'aimais autant que ce soit moi qui prenne les coups. Mais c'est vrai que... Bon, ce n'est que ça, mais ça m'a quand même pas mal abîmée. Je ne vais pas dire gâchée les vacances, mais ça m'a un peu ralentie dans les vacances, parce que, par exemple, moi, j'avais pris mes affaires de sport parce que je voulais aller courir. C'est difficile de courir quand on ne sait pas respirer et quand on a mal. Et puis, on a eu de la chance, tout simplement, parce qu'il y a des gens, ils ont des bêtes d'accident à 30 à l'heure et ils y restent. Il y a des gens, ils ont un bête accrochage et ils ont plein de choses graves. Il y a des gens qui sont dans le coma, il y a des gens qui perdent un membre, il y a des gens qui ont des jambes, des bras cassés, n'importe quoi. Et nous, on n'a rien eu, quoi. Ce n'est pas une petite douleur austernum qui m'a empêchée de faire mes vacances et qui va m'empêcher de vivre ma vie. Mais non, je sais, vous m'avez envoyé beaucoup de messages sur Instagram, je compte aller chez le médecin en rentrant, mais vous doutez bien qu'ici, à Los Angeles ou San Francisco, je ne connais pas de médecin et je n'avais pas envie d'aller à l'hôpital parce que là, je ne me sentais pas mal. Donc, j'irai en rentrant, bien sûr, lui montrer un petit peu mon état général. J'ai eu pas mal de contusions aussi, des bleus qui sont apparus aussi au jour le jour, mais pas de choc post-traumatique. Ouais, pas trop de problèmes à ce niveau-là, ça, tant mieux. Mais bon, quand j'y repense, ça fait bizarre et évidemment, ce n'est pas un chouette souvenir. Ce n'est pas comme ça qu'on aurait voulu commencer nos vacances. Et j'ai eu envie de vous raconter ça parce qu'encore une fois, mes petits messages de prévention. Je ne souhaite d'accident à personne, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on pourrait en éviter beaucoup si on était encore plus attentif. Et surtout, surtout, pas de téléphone, pas de distraction au volant, s'il vous plaît, les tablettes, n'importe quoi, la musique, évidemment, mais ne chipotez pas votre radio sans regarder la route. Ça arrive en un clin d'œil, vraiment, parce que le type, le chauffeur-là, il n'était pas en train de rêvasser, je pense. ça arrive vraiment en un instant. Pour le même prix, on n'était plus là. Et pour le même prix, ça n'arrivait pas. Mais ça, bon, c'est que c'était le destin. C'était écrit, il fallait qu'on ait un accident, je suppose. Mais ça fait très bizarre. Et moi, surtout, ce que je veux vous dire, c'est, les gars, faites attention. En voiture, mettez votre ceinture, toujours, même si c'est pour aller chercher le pain, même si c'est pour faire 100 mètres. Et n'enlevez pas votre ceinture. Oui, mais c'est bon, ma rue est là juste à côté, j'enlève déjà ma ceinture. Non, vous pouvez vous faire emboutir à tout moment. À tout moment. Et si on n'avait pas une autre ceinture ici, c'est sûr que, au moins, on avait des trucs cassés. C'est sûr et certain. Quand je vois déjà le mal que j'ai l'austernum, en ayant eu ma ceinture, et certes, c'est ma ceinture qui m'a fait ça, mais tant mieux. J'aimais autant ça que de passer par le pare-brise. Je ne peux pas souligner ça assez fort. Et surtout, mon Dieu, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais ne buvez pas. Si vous devez conduire, ne conduisez pas si vous avez bu. Combien de gens on n'a pas déjà perdu à cause de ça ? Moi, j'ai déjà perdu des connaissances, des amis, jeunes, jeunes, 18 ans, 19 ans, à cause de ça. Réfléchissez. Et ne réfléchissez pas qu'à vous, mais réfléchissez aussi aux gens autour de vous. Faites attention aux gens autour de vous. Parce que tout peut arriver en un clin d'œil. Et ce serait vraiment bête. Ce sont des choses évitables. Ça me prend, là, au trip de vous dire ça, mais nous, on a eu de la chance. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc, contribuez à être une bonne personne au volant. Soyez prudent pour vous. Soyez prudent pour les autres. Ne buvez pas si vous devez conduire. Ne soyez pas sur votre téléphone. Surtout, mettez votre ceinture. Et voilà, c'est la fin de cette story time en mode leçon de morale. Non. Vous savez bien que je n'ai pas fait cette vidéo pour vous faire la morale, mais vraiment pour vous donner mon ressenti, mon expérience, mon expérience accident de voiture. Et puis pour vous expliquer aussi parce que je vous raconte tout. Et puis j'en ai parlé dans les vlogs, mais je n'ai pas vraiment fait un début de vlog correct du coup. Parce que ça, voilà, j'ai oublié de le dire aussi. Le premier jour, je n'avais pas vraiment la tête à ça. Donc, vous vous doutez bien que c'est pour ça. Et je sais bien que vous ne m'en tiendrez par rigueur. Mais j'avais envie de vous expliquer parce que je trouvais que c'était un sujet important. Je n'aurais jamais pensé parler de ça sur ma chaîne. Mais écoutez, c'est arrivé. Heureusement, on s'en est bien sortis. Pas de soucis, pas de douleurs trop graves, on va dire. Et surtout, on est toujours là. Donc voilà. Je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu parce que j'espère que ça ne vous a pas plu de savoir que j'ai eu un accident. mais j'espère que vous aurez apprécié ce moment de partage et surtout ce petit rappel on va dire sur la sécurité routière. Faites attention à vous mes petites biches et maintenant, on passe à des vidéos un peu plus gaies dans quelques jours quand j'aurai fait le montage. Je vous envoie toutes les images de notre road trip et aussi, je pense que je vais faire une vidéo sur comment j'ai organisé mon voyage, comment on a fait pour planifier, pour la location de la voiture, pour les étapes qu'on a faites parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse donc voilà. Si jamais vous êtes encore là et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en anglais et à ma chaîne en français si ça vous dit et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous !